Et qu'est-ce qu'ils font ? Notre objectif, c'est un objectif citoyen. On a découpé le monde. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est une activité pédagogique. On a découpé les parisiens. Qui nécessitent l'appui et l'apport des professionnels des médias. On a découpé le dimanche. Alors stop. Stop. Ça, ça va pas. Mais pourquoi ? Si je suis trompée. Au repart. D'accord. Merci madame. Média du Monde, Laurence Alloire, Camille Geoffrey. Et qu'est-ce qu'ils font ? Qui dit société d'information dit aussi consommation médiatique avec méthode. Alors chaque année, au printemps, les enseignants sont invités à la semaine de la presse dans l'école. Les élèves sont invités à comprendre le système des médias, à former leur jugement critique et développer leur goût pour l'actualité. En fait, les médias deviennent un vrai cours d'éducation civique. La 18e édition de ce printemps s'est déroulée du 19 au 24 mars. A l'origine de cette initiative, le Clémy, c'est le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. Benoît Menuh est le responsable de la semaine de la presse pour le Clémy. Attention, petit journaliste en herbe, c'est un reportage d'Alain Devalpeau. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 30 ans, 1976, la presse n'avait pas le droit de rentrer dans les établissements scolaires. Et depuis juillet 2006, donc juste 30 ans après, avec le décret sur le socle commun des connaissances et des compétences, la sixième compétence, il est marqué noir sur blanc, les élèves doivent être éduqués aux médias. Le socle des connaissances et des compétences, c'est les connaissances minimales qu'un élève qui quitte le système éducatif doit avoir. Et c'est vraiment pour nous très réconfortant de voir que 30 ans après, on passe d'une interdiction qui est levée à l'obligation d'une éducation aux médias. Alors après, il faut adapter les programmes, c'est un peu plus compliqué, mais ça va se faire. C'est-à-dire qu'il y a une réelle volonté de prendre en compte cette réalité. Nous sommes dans la société de l'information et on ne peut pas laisser les élèves sans avoir quelques repères pour se situer dans cette société de l'information, puisqu'on se rend compte très facilement que maintenant, les études qu'on voit apparaître, ce n'est plus je regarde la télé 4 heures, c'est je regarde la télé X heures, je joue à mon jeu vidéo en même temps, j'ai la radio qui fonctionne, j'ai mon téléphone portable où j'envoie des SMS et tout ça, c'est cumulatif. Donc nous, il faut qu'on dise aux élèves, attendez, prenons du temps, quelle est votre pratique média ? Réfléchissez, c'est ni bien ni mal, mais réfléchissez, ayez conscience que vous avez une consommation médiatique. ... Bonjour chers auditeurs, bonjour à tous, bonjour et bien tous, bonjour, qu'il y a à vous. Vous êtes sur Radio Clip. Radio Clip, écoutez Radio Clip sur Radio Campus Paris. La radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Radio Clip, c'est sur Radio Clip. 93.9 FM, tous les vendredis de 19 à 19h30. Et pour comprendre les médias, autant se glisser au cœur du linge. Depuis 2004, Radio Clip, la radio des collèges et des lycées de Paris, fabrique des émissions dans l'annexe d'un lycée parisien du 13e arrondissement. Une heure d'émission pédagogique, faite en milieu scolaire et diffusée tous les 15 jours sur Radio Campus. Gwenaëlle Guilherme est la fondatrice de Radio Clip. C'est une radio scolaire inter-établissement sur l'Académie de Paris, ce qui veut dire que nous recevons des élèves potentiellement de la maternelle au lycée, en passant par les collèges, les lycées professionnels et tout étudiant, jeune étudiant qui voudrait proposer une émission. Et par la suite, donc, moi je les accompagne, c'est-à-dire je rencontre et les enseignants au démarrage du projet pour voir s'il est réalisable, s'il faut deux émissions de dix minutes ou une émission de trois minutes pour traiter leur sujet. Et puis ensuite, je rencontre les classes à qui j'explique ce qu'est la radio, comment on fonctionne, ce qu'on attend d'eux, etc. Intégrer la radio dans les programmes scolaires, quel est l'intérêt pédagogique ? Alors, il y en a beaucoup d'intérêts pédagogiques. D'abord, ça dépend aussi du niveau de classe. Déjà, il y a une éducation aux médias, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec la radio, ce qu'ils leur apprend à écouter la radio de façon très différente, à percevoir aussi l'information qu'ils reçoivent de façon nouvelle, parce qu'ils s'aperçoivent par exemple qu'on peut monter une émission et qu'à partir du moment où on fait du montage, on coupe et on peut modifier l'information. Donc ça, en général, ça les intéresse. Et puis ensuite, il y a tout l'intérêt du travail de recherche documentaire sur une émission, de mise en forme de l'émission, de passage de l'écrit à l'oral, puisqu'en radio, ma foi, on écrit beaucoup. Donc ils préparent, ils écrivent, ils s'aperçoivent qu'on n'écrit pas pour la radio exactement comme on écrit pour une rédaction ou pour même un papier de presse écrite. Moi et ma classe de 5e G, nous allons faire un projet sur le Chili. Et Macan va vous expliquer. Bonjour Macan. Bonjour Maci. Nous avons eu de la chance de rencontrer un journaliste. C'était un journaliste indépendant, mais en plus, c'était un grand reporter. C'était la première fois que j'en vois un. Moi aussi. Merci Macan. De rien. Bonjour Mamadou. Bonjour Maci. Est-ce que tu connaissais le Chili ? Non, je ne connaissais pas le Chili. Le Chili se situe en Amérique du Sud, près de l'Argentine. Merci Mamadou. Il y a aussi l'apprentissage, évidemment, de l'oral et de la facilité de parole à l'oral. Et ça, c'est très, très précieux parce que, bien sûr, on reçoit énormément d'élèves en difficulté, d'élèves non francophones qui viennent faire leurs premiers essais en français ici, d'élèves qui sont, pour des raisons diverses, un petit peu en difficulté avec le système scolaire et qui, tout à coup, vont se révéler là parce que c'est ludique. Ils n'ont pas l'impression de travailler, même s'ils travaillent énormément, comme ils l'ont fait, par exemple, pour le Chili. Ils se sont renseignés. C'est une classe de CM2, donc de Foncin et une classe de Secpa. Ils se sont énormément documentés sur le Chili pour venir en parler à la radio. Donc, ils n'ont pas eu l'impression de travailler, mais n'empêche qu'ils l'ont fait. Avez-vous un exemple en tête qui illustre bien cet intérêt ? Alors, des exemples, oui, j'en ai beaucoup. Alors, j'en ai un que je cite souvent parce qu'il m'avait énormément touchée. C'est une classe d'enfants schizophrènes. Donc, la classe se réduisait à quatre enfants. Et il y en a un qui est arrivé ici, roulé en boule, comme un petit hérisson. Et la première fois qu'il est venu devant le micro, il a présenté le haut de son crâne au micro. Et il parlait dans sa barbe, dans son pull. Enfin, bon, voilà. Et la deuxième fois, il est revenu. Il s'est installé exactement à la même place autour de la table, devant son micro. Et il a levé le nez. Il a mis son nez devant le micro. Et la fois suivante, il a pu s'exprimer, il a pu parler, etc. Et le professeur qui les avait emmenés a vu, véritablement, l'a vu se déplier, se déployer. Et ça lui a fait du bien. Voilà. Bon, ça, c'est un cas extrême, bien évidemment. Un autre exemple. Une classe de quatrième qui était venue ici faire un travail sur l'alimentation. Et des élèves qui n'avaient jamais ouvert la bouche en classe. Et les enseignants qui les accompagnaient avaient dit, oh ben, ces deux-là, on ne les entendra pas. Eh bien, ces deux-là, on ne pouvait plus les arrêter au micro. Voilà. Bon, mais ça, c'est l'effet sortie de classe, quoi. C'est l'effet, tout à coup, on n'est plus dans un cadre totalement scolaire, même si on y est très fortement. Même si les contraintes sont très grandes. Tout à coup, il y a des élèves qui vont se révéler. Et à contrario, de très bons élèves très scolaires vont parfois être un peu déstabilisés face à ce mode d'apprentissage. Et ne pas oser s'exprimer de la même façon. Bonjour Awa. Bonjour Bassé. Quelles questions vous lui avez posées ? On lui a posé des questions sur la nourriture et sur les mapoutchés. C'est quoi les mapoutchés ? C'est une tribu mal aimée par les chiens. Pourquoi ? Ben, on ne sait pas encore. Sa réponse, on va vous le dire dans la prochaine émission. Merci Bacan. Insupportable suspense. Alors, c'est pour expliquer le monde dans lequel nous vivons ces jours-ci que Benoît Menu a créé, il y a 18 ans, cette semaine de la presse à l'école. Il faut savoir qu'il y a 18 ans, et on a oublié ça, il n'y avait pas Internet, il y avait très peu de Minitel, le Minitel, ça a complètement disparu. Il y avait la télécopie et on a organisé la première semaine de la presse uniquement à la télécopie. On a eu 7000 établissements, on avait à peu près déjà 400 journaux qui nous accompagnaient, et c'était la grande surprise de tous les partenaires de voir que la semaine de la presse répondait à une demande des élèves, qui est la même depuis 18 ans, expliquez-nous le monde dans lequel on vit. Nous voulons comprendre comment s'organise l'information, comment cette image du monde qui nous est présentée par les médias, comment elle est fabriquée. Et nous on a besoin de savoir, donc on a besoin de la présence et de la venue de professionnels pour qu'on leur pose des questions, non pas sur leur salaire, non pas sur d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils font, mais pourquoi vous nous présentez cette image du monde ? On veut comprendre le monde parce qu'on veut agir dans le monde. Louisa, tu es une élève de 11 ans, tu es au collège Léon Gambetta, tu as participé à la semaine de la presse. Quand tu entends le mot journaliste, à quoi tu penses ? Alors, je pense à informer les gens, à voyager, à dire ce qu'il se passe dans le monde. Au cours de cette semaine, tu as pu rencontrer une journaliste. Qu'est-ce que tu as eu envie de lui poser comme question ? Alors, j'avais envie de lui poser comment elle choisit les sujets à traiter et combien de temps avait-elle pour écrire les articles. Alors, elle m'a dit qu'il faisait des réunions pour savoir si un livre était sorti ou une exposition. Et après, il faisait des interviews ou alors un article sur l'exposition. Et ensuite, pour écrire son article, elle a combien de temps ? Ça dépend. Elle peut avoir une semaine ou alors son patron peut lui demander de l'écrire en deux heures. Elle t'a expliqué son travail. C'est cela que tu imaginais du travail d'une journaliste ? Oui, mais il y a des choses. Par exemple, elle m'a dit les pays où elle était allée, l'Égypte. Il y a des pays où moi, je ne pensais pas qu'elle irait. Quelqu'un a posé s'il y avait beaucoup d'inconvénients. Et elle nous a répondu que non, des fois, on pouvait partir, faire des articles sur les guerres. Et ça pouvait être très dur des fois. Toi, c'est un métier que tu aimerais faire ? Oui, beaucoup. Parce que j'aimerais informer les gens de ce qui se passe dans le monde. Et puis, pour voyager, pour que les gens réagissent, pour qu'ils aient un avis. Je m'appelle Christian Rioux. Je suis journaliste et correspondant à Paris pour un quotidien de Montréal, la québécois, qui s'appelle Le Devoir. J'ai fait des présentations dans des classes. J'ai expliqué un peu quel est mon travail, quel est le travail d'un correspondant étranger, d'un journaliste qui est reporter à l'extérieur de son pays, comment il fait pour choisir ses sujets. Donc, j'ai expliqué quel était mon journal, d'où je venais. Ce genre de questions, quoi, grosso modo. Je pense que c'est très important de convaincre les jeunes, les étudiants, les élèves de l'importance de la presse. Je dirais, à la limite, en particulier de la presse écrite, c'est très important que les jeunes lisent des journaux, qu'ils lisent de bons journaux. Moi, j'ai commencé à lire le journal quotidien à 12 ans. Et je souhaiterais que les jeunes commencent à lire, à lire les journaux à 12 ans, parce que c'est la meilleure façon de s'informer. C'est la meilleure façon de s'informer. Et surtout, les jeunes, les jeunes aujourd'hui sont avalanchés d'informations de partout. Tout le monde les informe. Tout le monde, et ceux qui les informent le moins souvent, ce sont des journalistes. Vous savez, les animateurs de radio, de télé, leur disent, il ne sait pas si telle chose, il ne sait pas si telle affaire. Mais ces gens-là ne sont pas des journalistes, ils n'ont pas la tâche de vérifier leurs informations, ils n'ont pas la tâche d'aller au fond des choses. Et les journalistes, eux, sont payés pour ça. Donc les jeunes, souvent, sont surinformés, mais pas par ceux qui devraient les informer. Stéphanie Borelli est enseignante aux cours préparatoires. Dans un monde avalanché par l'image, non pardon, dominé par l'image, elle se bat pour donner aux enfants le goût de l'écrit. Bon courage! L'intérêt de travailler au cours de cette semaine de la presse, c'était de prendre en compte que les informations n'étaient pas seulement à la télévision, mais qu'il y avait plusieurs voies de communication, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire une voie écrite, une voie orale, et une voie où il y a à la fois l'oral et l'image, donc la vidéo. Et les enfants, actuellement, sont beaucoup plus sensibles à tout ce qui est télévision, et moins sensibles à ce qui est écrit. Et comme nous sommes au cours préparatoire, l'idée, c'était de leur montrer dans un autre contexte que l'écrit était très important, notamment pour transmettre des informations, et que nous, si on apprenait à lire et à écrire, c'était aussi par la suite pouvoir lire, lire des informations, et pourquoi pas aussi transmettre en écrivant. On pourrait chanter dedans, bien sûr, ça tant qu'on veut, mais puisqu'on peut chanter dedans, on peut aussi parler dedans. Alors avec des enfants qui apprennent à lire, et même des enfants qui ne savent pas lire, la presse écrite, ce qu'il y a de formidable, c'est au niveau de tout ce qui est une, la une des journaux, on peut travailler sur la graphie, on peut travailler sur la typologie, on peut travailler sur les titres, sur les noms de journaux, parce que les enfants, même sans savoir lire, donc on appelle ça des prélecteurs, sont capables de trier les journaux. Alors, ils vont repérer par rapport à des images, ils vont repérer par rapport à des noms de journaux, ils vont repérer aussi par rapport à des mises en page, ils vont même classer parfois les journaux, non pas par titre ou par nom de journaux, mais ma collègue me disait qu'une fois, ils avaient classé en mettant que les images de femmes ensemble, et les images d'hommes ensemble, donc ils ont aussi des formes de tri qui nous échappent un peu, et donc c'est intéressant de travailler cela avec eux, de comprendre comment eux perçoivent toutes les images qui gravitent autour d'eux. Vous vous souvenez de ce que c'est que la semaine de la presse à l'école ? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait sur la semaine de la presse à l'école ? On a découpé et on l'a mis sur un panneau noir. On a découpé quoi ? On a découpé des titres de journaux. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent des noms de journaux ? Oui. On a découpé Le Monde, on a découpé Les Parisiens, On a découpé le dimanche. Le journal du dimanche peut-être ? Le journal du dimanche. Vous utilisez des médias pour adultes, vous n'utilisez pas forcément de la presse jeunesse. Alors oui, effectivement, on va utiliser toutes sortes de médias parce que les enfants baignent à la limite plus dans des médias adultes. Quand on leur pose la question, est-ce que vous avez des journaux qui arrivent à la maison ? Alors ils vont citer L'Équipe, Le Monde, Le Figaro, L'Express, Libération. Donc ce sont des noms de journaux qui sont revenus au cours de discussion. On est tout de même dans un quartier favorisé, donc effectivement avec un milieu social qui lit la presse écrite. Et cela permet de ressortir un petit peu ce que vivent les enfants à l'extérieur de l'école et d'amener à l'intérieur de l'école des choses qu'ils vivent et qui va permettre de leur faire comprendre pourquoi justement on apprend à lire pour effectivement faire un peu comme papa et maman et lire des journaux. Et puis après leur montrer qu'il existe des journaux pour enfants. Et donc ils vont s'intéresser un peu plus aux journaux et à la lecture. Utiliser les journaux, faire de la radio, cela motive les élèves dans leur apprentissage ? Oui, ça les motive parce que c'est leur quotidien. Tous les jours ils passent devant des kiosques, tous les jours ils lisent, ils voient des journaux. Donc c'est leur quotidien et il faut que le quotidien rentre un petit peu dans l'école pour faire ses ponts, ses liens entre ce qu'ils vivent et ce qui se passe à l'école. C'est comme ça qu'on va permettre aux enfants, enfin je pense, de pouvoir rentrer dans les apprentissages. Donc ce sont des liens qu'on établit, une sorte de médiation en fait. Je commence alors. On laisse la finir. Il y a un truc que je ne comprends pas. Ah ouais ? Qui ? Gwenaëlle, Guilherme, quand vous allez parler du projet Radioclip, vous êtes bien accueillie par vos tutelles ou par les enseignants que vous allez rencontrer ? Je ne travaille qu'avec des enseignants qui ont envie de faire ça. J'ai affaire à des enseignants qui veulent faire changer quelque chose, qui veulent enseigner autrement, qui veulent essayer une nouvelle pédagogie. Les tutelles, c'est plus délicat parce que c'est, si vous voulez, je dépends du rectorat de Paris, donc je suis à mi-temps sur ce projet. Le rectorat m'endate pour travailler, mais je dois reconnaître que je me sens parfois un peu seule vis-à-vis de mes tutelles justement, qui trouvent que c'est très bien, mais qui, me semble-t-il, ne reconnaissent pas suffisamment l'importance de ce travail. Bon, est-ce que vous êtes content de cette expérience ? Oui. Bon, vous reviendrez ? Oui, bien sûr. Bon, alors c'est parfait. Merci ? De rien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, chers auditeurs. Je suis né au Chili, maman est étoilie et mon papa aussi. Allez, au revoir les amis, à l'année prochaine et d'ici là, continuez à découper les journaux, couper la télé, fermer la radio, les journalistes en herbe, l'école et les médias. C'était un reportage signé Alain Devalpeau, avec à Paris Pablo Pica, Camille Geoffrey et Laurence Salouard. A dimanche prochain, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501